Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup trop hâte de vous faire. J'ai eu la chance de recevoir un bon d'achat sur le site Origins. Ma parfumerie de rêve a pris de luxe. Du coup je tiens sincèrement à remercier Origins qui a eu la gentillesse de m'offrir un bon d'achat pour commander sur leur site. Il y a vraiment de tout. Du tout petit prix, des gammes un peu plus standards et du luxe, donc vraiment un site complet. Vous pouvez retrouver plus de 350 marques de luxe qui proposent du maquillage, des soins, des produits capillaires, des produits de pharmacie, il y a vraiment de tout. La livraison est offerte à partir de 49 euros d'achat. Mais ce n'est pas tout, sachez qu'à partir du 16 novembre, c'est le Black Friday chez Origins et du coup ils vous ont préparé plein, plein, plein de petites promotions, plein de petites pépites. Du coup si vraiment vous avez envie de découvrir ce site que je vous recommande à 100%, n'hésitez pas à en profiter pendant le Black Friday parce que concrètement, quand on paye moins cher, c'est mieux. Bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie et je vais vous laisser avec le tuto make-up. Petit disclaimer, avant qu'on vienne me dire je ne sais pas quoi dans les commentaires, je suis un être humain. Donc oui, il m'arrive d'avoir une peau pas hyper jolie. Même si concrètement ce n'est pas tes imperfections qui font de toi que tu es belle ou pas. On est bien d'accord ? En ce moment, j'ai beaucoup d'imperfections, dû au masque et dû à je ne sais quoi. Peut-être que je mange trop de chocolat. En tout cas, j'ai pas mal d'imperfections sur le front et au niveau des joues. Donc voilà, en tout cas le maquillage a bien camouflé tout ça et je vous laisse avec le tuto avant de tout casser chez moi. Ok, donc là du coup je vais commencer par appliquer la base. Donc c'est la base de chez The Ordinary, c'est la Height Adherence Silicon Primer. Du coup c'est une base qui est censée être lissante et floutante. Donc on va tester ça. Et je vais venir travailler la texture directement à la main. Alors déjà la texture elle est hyper agréable à appliquer. Niveau efficacité, je suis plutôt d'accord, elle a bien lissé la texture de ma peau. Sachant que ma peau en ce moment, bon, ça se voit, c'est une catastrophe. Donc on va vite passer au fond de teint. Pour le fond de teint, j'en ai choisi un de chez Lancome, c'est le teint miracle. C'est un fond de teint hydratant avec un effet bonne mine naturel. Du coup on va tester ça. Il a un SPF de 15, j'ai pris la teinte numéro 005. Une teinte un tout petit peu plus claire et ça aurait été parfait. Du coup je vais venir l'appliquer sur l'ensemble de mon visage avec mon éponge de chez IMAX Design. C'est des éponges que vous pouvez retrouver sur Amazon. Je trouve que le résultat est plutôt pas mal. On va maintenant passer à l'anti-cerne. J'ai pris un anti-cerne de chez Dior, c'est le Forever Skin Cover que j'ai pris en teinte numéro 00. On est sur un packaging hyper luxueux, l'embout est très très gros donc ça j'aime bien. Au niveau de la teinte, je pense que ça va être vraiment parfait. Sachant que mon fond de teint était un petit peu trop foncé, il va venir rééquilibrer un petit peu tout ça. Je vais en appliquer un petit peu au niveau du front pour apporter un peu plus de lumière sur l'arrêt de mon nez et au niveau de mon menton. Il s'estompe super bien, par contre niveau couvrance je pense qu'on est sur une couvrance vraiment légère. Vu que je n'ai pas pris de base à paupières, je vais venir appliquer un peu d'anti-cerne sur ma paupière. Si vous avez l'habitude d'utiliser des anti-cerne ultra couvrants type shape tape, infaillible de chez L'Oréal, ce type d'anti-cerne je ne pense pas que celui-ci va vous convenir. En tout cas le fond de teint il est vraiment hyper joli sur la peau, j'adore. On passe ensuite à la poudre libre et j'en ai sélectionné une de chez By Terry. C'est la Hyaluronic Hydra Powder, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de la tester. C'est une poudre soin extra-lissante donc hâte de voir son résultat. Et du coup je vais venir encore une fois l'appliquer avec mon éponge de chez IMAX Design avec un côté qui n'a pas été utilisé. Et je vais venir presser la poudre dans ma peau. Waouh ! J'espère qu'on verra bien la différence, regardez, entre les deux côtés. Avec et sans. Par contre on a un effet flashback. Ok, mais... Elle est ultra lissante. Bon bah du coup je vais continuer à l'appliquer sur l'ensemble de mon teint, mais vraiment je suis bluffée. Elle est matifiante, lissante, elle est vraiment super belle sur la peau, elle apporte un côté hyper velouté, franchement elle est magnifique. Bon, là vous voyez rien. Ensuite, niveau poudre pour le teint, j'ai choisi une palette de chez It Cosmetics. C'est la Confidence In Your Glow. Oui, je le dis à la française parce que vous le savez, je suis nulle en anglais. Et du coup, elle contient un très joli bronzer, un blush et un highlighter que l'on va tester tout de suite. Je vais venir prendre le bronzer avec un pinceau F05 de chez Sigma. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé parce que là, concrètement, il a l'air d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup trop foncé. Il y avait trois teintes sur le site, mais je ne savais pas du tout laquelle choisir. Du coup, j'ai pris la Warm Gold. Je crois que je me suis un petit peu trompée. Bon, ça va être clairement trop foncé, mais on va quand même tester parce qu'on est là pour tester et tant pis. J'ai peur. J'en ai mis très très légèrement sur mon pinceau. En fait, ça va. C'est quand même une teinte assez chaude et assez rouge. Donc, ce n'est pas ce que je préfère, mais c'est moi qui ai mal choisi. Donc, à part m'en prendre à moi-même et je n'ai pas trop envie, je ne peux pas faire grand-chose de plus. En tout cas, la texture est fine, facile à appliquer, facile à estomper. Elles se font bien, ça ne fait pas un effet de matière sur la peau. Du coup, voilà ce que ça donne pour le bronzer. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Ensuite, je vais venir prendre le blush de la palette. C'est un rose corail qui a l'air plutôt mignon. Et qui est hyper pigmenté. Pour tout ce qui est produit teint sous forme de poudre, je préfère quand ce n'est pas hyper pigmenté et un peu dosé comme j'aime, en fait. Si j'ai envie d'en remettre, j'en remets. Là, il est quand même assez pigmenté. On va rester avec ce petit effet coup de soleil. Et on va finir avec l'highlighter de la palette. Donc, ça a l'air d'être un champagne avec des sous-teintes un peu dorées. J'espère qu'il ne sera pas trop foncé parce que, vu les autres teintes de la palette et vu le nom de la palette, vu que... Bref, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Vous avez capté. On va voir. Oh, ça a l'air d'aller. Il est super beau. J'avais déjà testé une CC crème, je crois. Je crois. Je crois de chez It Cosmetics. Elle était super bien. Mais la teinte claire était un petit peu trop foncée pour moi. En même temps, vous avez capté le délire. Mais... Cette marque, vraiment, vraiment. Si vous vouliez tester, n'hésitez pas. En tout cas, cette palette, elle est trop belle. Je ne sais pas si vous le verrez mieux, mais il est très très beau. Bref, du coup, il est super beau. Il ne marque pas la texture de la peau. Ce n'est pas l'highlighter le plus wow, le plus pigmenté, le plus lumineux que j'ai pu tester. Mais il est très très beau. Est-ce que je viens d'en mettre un petit peu trop sur le bout de mon nez ? Oui. Est-ce que c'est grave ? Non. Bon, du coup, cette petite palette, vraiment, je valide. Elle est juste canon. Mais vraiment, canon, canon, canon. Ensuite, quand je serai moins floue, on va passer aux yeux. Focus. Ok, vas-y, j'attends. J'ai choisi une palette hyper colorée de chez Profusion Cosmétique. C'est la Spectrum qui contient 10 shades pro pigments. Donc, par contre, je ne savais pas que c'était des pigments. Donc, j'espère que je vais m'en sortir. Parce que vous le savez, je ne suis pas une make-up artiste, ni une pro tout court du make-up. Donc, on va essayer de faire quelque chose de bien. Même si vous le savez que ça fort toujours. Je vais commencer par prendre le jaune de la palette avec un pinceau de chez Ferraia. C'est un pinceau avec un embout boule assez fluffy. Et du coup, je vais venir l'appliquer un petit peu plus haut que mon creux de paupière. Alors, il faut savoir que c'est une palette qui coûte très très peu cher. Je ne sais plus le prix exact, mais moins de 10 euros en tout cas. Donc, on va voir ce que ça donne. En tout cas, niveau pigmentation, c'est pas mal. Les fards sont secs et poudreux, mais ils sont assez bien pigmentés. Donc, pour l'instant, ça va. Je vais prendre la teinte orange de la palette et je vais venir l'appliquer encore une fois dans mon creux de paupière. Juste en dessous le jaune. D'habitude, je fais l'inverse. J'applique d'abord les couleurs foncées et ensuite, je viens dégrader avec les couleurs claires. Mais j'avais envie de tester une autre technique. Du coup, c'est parti. En fait, je voulais tester cette technique parce qu'à chaque fois, du coup, quand je viens estomper avec ma couleur qui est plus claire, très, 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 très poudreux. Ouais, je disais que du coup, comme je viens estomper avec une couleur qui est plus claire, après, mon fard, il a tendance un peu à disparaître, quoi. Alors que là, j'ai toujours mes deux couleurs, donc plutôt pas mal. Bien sûr, je fais pareil de l'autre côté. Je l'applique vraiment dans le creux de paupière et j'étire un peu la matière au niveau du coin externe. Du coup, toujours avec le même pinceau, je vais venir prendre le marron de la palette. Je vous conseille d'en prendre un un petit peu plus fin, mais on se sait. Et je vais venir l'appliquer encore une fois, encore plus précisément dans mon creux de paupière pour venir apporter de l'intensité et de la dimension à mon regard. Un petit peu déçue par cette teinte, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins pigmentée. J'ai bugué. Faites comme si vous n'avez pas capté. Est-ce qu'on ne partirait pas sur un rose au niveau de la paupière mobile et un rose un peu plus prune au niveau du coin externe ? Très bonne idée. C'est ce qu'on va faire. Du coup, avec un pinceau plat, encore une fois de chez Sigma, mais la référence s'est effacée, je vais venir appliquer le rose sur l'ensemble de ma paupière mobile. Normalement, là, on est censé nettoyer sa paupière. Ouais, j'ai la flèche. Et au moins, comme ça, on teste vraiment la pigmentation de la palette. Oui, je me charge des excuses. Ensuite, je vais venir prendre le prune et je vais venir l'appliquer en coin externe. Il y a un problème, là. Vraiment, ça ne veut pas marquer. Les teintes un petit peu rose violine, là, elles m'ont saoulée. Clairement, au niveau pigmentation, ce n'est pas extraordinaire. Du coup, on va repasser au orange. Voilà pourquoi ça se passe super bien avec les teintes oranges. Je reprends le pinceau jaune et je vais venir estomper. Une fois que c'est fait, encore une fois, je vais venir retirer les chutes. L'amour de ma vie, cette palette, je l'aime trop. Elle est beaucoup trop belle. Et je pense que ça se voit à quel point je l'aime. Et on a un rose. Et vu qu'on a un rose flashy dans cette palette, je me dis pourquoi pas venir l'appliquer au-dessus du rose qui n'a pas marqué. Très bonne idée. C'est vraiment des teintes hyper similaires et regardez la différence sur mes yeux. Il n'y a pas à dire. Anastasia, c'est la meilleure niveau fard à paupières. Avec Natasha Denona. Et à ce qui paraît, Pat Madgrass. Mais je ne sais pas comment on prononce et je n'ai jamais testé. Mais j'aimerais trop tester d'ailleurs. Franchement, ça change tout là. Mon make-up, il a repris vie en quelques secondes. Honnêtement, la palette Profusion Cosmétique, je ne vous la recommande pas vraiment. Je trouve que les fards ne sont pas assez pigmentés. mais ils sont beaucoup trop poudreux. Ils font énormément de chutes. Ils ont un effet patchy. Ils ne s'appliquent pas uniformément sur la paupière. Ils vont avoir tendance à faire des trous, des taches. Du coup, non, je ne vous recommande pas cette palette même si elle coûte très peu cher. Vous pouvez trouver un équivalent que ce soit chez Beauty Bay, NYX, Morphe, Morphe, je ne sais pas comment on prononce. Vous me direz ça dans les commentaires. Mais ouais, franchement, cette palette, pour moi, elle ne vaut pas le coup. Pour un petit budget, on peut trouver mieux. Ensuite, avec un mini pinceau éventail, je vais venir prendre la teinte blanche et je vais venir l'appliquer sous mon sourcil. Je vais venir en appliquer ici aussi pour nettoyer. Là, ça ne ressemble à rien mais quand je vais venir estomper, ça sera magnifique. Pareil, je l'applique assez grossièrement pour commencer. Franchement, si un jour, un professionnel tombe sur mes make-up, il va se dire mais qu'est-ce qu'elle fou celle-là ? Mais à quoi elle joue ? Et en plus, elle ose se filmer en train de faire ça. L'important, c'est de participer, ce n'est pas de gagner. Voilà. Je vais venir estomper tout ça avec un pinceau. Je n'ai pas pris de produit à sourcils sur le site Origins. Du coup, je vais venir faire mes sourcils en off. Je vais utiliser le Brow Pencil de chez... Attendez, ça ne s'appelle comment ? Parce que moi, je vous dis ça comme ça en mode je suis sûre de moi mais pas du tout en fait. En plus, ça n'avait rien à voir. Je vais appliquer le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit et je vais venir le fixer avec mon gel fixateur pour les sourcils de chez Anastasia Beverly Hills et on se retrouve juste après pour le mascara. Du coup, j'ai fait mes sourcils en off. On va passer au mascara. Je ne l'ai pas commandé directement sur le site mais je sais qu'il est vendu chez eux et je savais que je l'avais déjà donc évitons la surconsommation. Je vais utiliser le mien. Et c'est le mascara multidimension de chez La Roche Posée. Du coup, je pense qu'on va se retrouver après l'application du mascara parce que ça doit être lourd de regarder quelqu'un appliquer du mascara, non ? Sachant qu'après, on met des fossiles. Alors, ça risque d'être drôle parce que des fossiles, je n'en mets jamais. Je voulais me faire un threadliner. J'ai oublié. Je suis une galère. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on ne met pas juste une petite couche et on met un threadliner ? Parce que mettre des fossiles sans liner, c'est compliqué un peu, non ? Je suis en train de m'en mettre dans les cheveux mais tout le temps, l'histoire de ma vie. Bon, du coup, vous le savez, je suis nulle mais vraiment, vraiment nulle pour mettre du liner. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la caméra. Sachant que je n'ai plus de batterie, je vais changer de batterie. Je vais me faire un tout petit trait de liner ultra fin. Enfin, c'est ce que je vais essayer de faire mais ça se trouve, je vais revenir avec un méga threadliner parce qu'on sait comment ça se passe. Ah, celui-là, il est plus long. Ah, celui-là, il est plus court. Ah, celui-là, il est plus épais. Bref, vous avez capté le délire. Donc, à tout de suite pour voir le résultat. Voilà le résultat. Luminosité, please. Cet appareil photo se fout de ma gueule, concrètement. Je ne sais pas si ça a bougé. J'ai changé ma batterie. Bref, vous le savez déjà. Du coup, je me suis fait un petit threadliner avec le tattoo liner de chez Kat Von D, la base. Je me suis appliqué aussi en muqueuse supérieure un crayon noir de chez Marc Jacobs et maintenant, on va essayer de poser des fossiles. Mais... J'espère que je vais y arriver. Du coup, je vais essayer d'appliquer des fossiles de chez Ardell. C'est la référence 318 Black. Il est trop mignon. Ouais, moi, je kiffe les petits trucs. Je ne sais pas, c'est trop kiki. Je suis une enfant. Donc, je crois que normalement, il faut un peu les détendre. Comme ça. Ensuite, je vais appliquer la colle. Ah, c'est une colle noire. Je ne savais même pas. Je ne me rappelais plus. Du coup, tant mieux. Oh ! Je crois que j'en ai mis trop là, non ? Je mets où ça ? Attendez, je veux faire un nouvel essai. Je vais en mettre moins. Je vais en mettre... Non, mais pourquoi ça sort aussi vite ? Ensuite, normalement, il faut attendre que ça sèche. Bon, une fois que c'est à peu près sec, je vais venir le poser. Du coup, le côté avec les cils les plus longs du côté extérieur, bien évidemment. Et je vais venir essayer. Oh là, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? J'allais le mettre à l'envers. Je recommence. Oh merde ! Mais même une demi-franche, je ne sais pas le faire. J'ai de la colle sur le doigt. C'est collé au cil. En plus, je suis une meuf, je n'ai pas de patience. Je n'aime pas me prendre la tête. On va re-essayer. Ah, 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 je crois que peut-être. J'ai réussi. Je suis trop fière de moi. Les gens, ils vont regarder ça, ils vont se dire, girl, tu as juste mis un fossile. Ouais, mais je n'en mets jamais. Je mets l'autre fossile et on se retrouve juste après. Du coup, voilà ce que ça... Ok. Du coup, voilà un peu ce que ça donne. J'ai rajouté un petit peu de mascara histoire de fondre un peu les fossiles et mes vrais cils. Et en fait, c'est hyper facile à mettre des fossiles. Bon, c'est des demi-ciles, on est d'accord. Mais par contre, je crois que j'ai mal collé celui-là au niveau de ma paupière. Genre, ça l'a décalé ma paupière. Il m'arrive toujours des galères, c'est pas possible. Du coup, je vais venir appliquer un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de chez Lancôme de la gamme L'Absolu Rouge et c'est la teinte numéro 244 qui est vraiment magnifique. Ça fait un petit moment que je l'ai maintenant et je le trouve toujours super beau. Je l'applique assez grossièrement. Je fais ce fameux truc et ensuite, je viens retravailler les barres avec mon doigt parce que j'aime pas quand mes lèvres sont trop dessinées. Bref. J'en ai sur les dents. Du coup, voici le résultat final de ce maquillage. J'espère sincèrement que ce petit tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé l'un de ces produits, s'il y a un produit qui vous tente ou pas et surtout, si vous avez déjà commandé sur le site de Origins parce que concrètement, je ne connaissais pas. Je ne vais pas vous mentir. Je ne connaissais pas et j'ai adoré. J'ai adoré commander sur ce site. Le site est hyper facile d'utilisation. Déjà, l'interface est super bien organisée et très jolie. Ensuite, on a la fonction de recherche avec les mots-clés, etc. Donc ça, c'est pratique. On peut rechercher nos produits que ce soit par catégorie. Donc, maquillage, skin care, accessoires ou marques. Et dans chaque catégorie, on a encore des sous-catégories. Donc, par exemple, dans le maquillage, produit teint, produit lèvres, etc. Donc, c'est vraiment un très bon site. Le service client est hyper réactif. Du coup, j'en profite pour remercier Origins pour cette très jolie collaboration. Je n'ai pas été payée pour faire cette vidéo. On m'a simplement envoyé, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, un bon d'achat sur le site. Et du coup, j'ai pu commander un petit peu ce que je voulais comme n'importe quelle cliente. Et du coup, très très bonne expérience. Du coup, Origins, si vous voulez qu'on collabore à nouveau ensemble, ça sera avec grand plaisir. Bref, cette vidéo est terminée. Encore une fois, si elle vous a plu, un petit like. Ça fait toujours plaisir. J'arrête de vous raconter ma vie. Et ciao !